Et pendant ce temps-là, la ministre du Travail est en visite à Marseille. Myriam El Khomri s'est rendue à l'AFPA de Saint-Jérôme ce matin. Au programme aussi, une rencontre au sein de la société Aéropharma, spécialiste du conditionnement et du remplissage d'aérosols. Jean-Luc Boudard, vous êtes sur place. La ministre est-elle arrivée et que va-t-elle faire sur ce site ? Oui, Muriel, tout à fait. Je vous confirme que la ministre du Travail est bien arrivée sur place il y a à peu près dix minutes. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur place ? Je dirais que c'est une visite de terrain tout à fait classique, comme en font tous les ministres. Donc, elle visite cette petite entreprise du 16e arrondissement, spécialisée, vous l'avez dit, dans le conditionnement d'aérosols. Elle sera d'ailleurs cet après-midi encore liée directement à l'emploi, avec une visite dans un foyer de femmes pour insertion professionnelle. Classique, pas tant que ça, parce qu'effectivement, depuis trois mois, toute la France le sait, la loi Travail suscite une vive opposition. Cette visite intervient donc dans un contexte social extrêmement dégradé. On l'a vu encore tout à l'heure avec le reportage de Marc Silvalero. Et d'importants moyens de sécurité entourent d'ailleurs la visite où nous nous trouvons actuellement. Et à 13h, place de la Joliette, une manifestation est prévue pour dire à la ministre toute l'opposition d'une partie de la population, en tout cas à cette loi Travail. Mais j'ai eu tout à l'heure en ligne un des directeurs de cabinet de Myriam El Khomri qui m'a répété, qui m'a dit que la détermination du gouvernement était totale. Le 49-3, il y aura recours si c'est nécessaire encore une fois. Et la loi Travail passera. C'est la volonté, m'a-t-on dit, la volonté du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !